C'est la suite de Politicia, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Niger. Mes trois invités sont restés avec moi. On ne joue pas avec la constitution au Niger. Et ça, Salissou, Ibrahim et Issoufou, bras deux activistes de la société civile et membres du parti au pouvoir, l'ont appris à leur dépend après avoir appelé le président Issoufou Mamadou à priguer un troisième mandat. Ils ont tout simplement été inculpés. Alors, est-on dans l'essai avant d'en parler avec vous ? On écoute ce qu'en disent certains Nigériens. En tout cas, je pense qu'il doit respecter son engagement. Comme il a juré sur le courant, il dit qu'il va quitter et peut-être qu'il va respecter son engagement. Vraiment, je trouve que ces gens-là, on devrait les arrêter parce que c'est eux qui incitent des fois nos présidents à vraiment faire des choses qui ne sont pas ça. C'est à l'atteinte des droits des hommes. Normalement, tout le monde a le droit de s'exprimer, je crois bien. Et ce n'est pas bien, à mon avis. Arrêter des gens comme ça, même je crois que le chef d'inculpation en soi, au pénal, je ne vois même pas ce qu'on appelle un droit pénal, proposition non agréée. Je crois qu'ils ont été arrêtés sur cette base-là. En tout cas, personnellement, je ne vois pas pourquoi. On n'aurait même plus... En fait, la logique aurait voulu qu'on laisse même passer des choses comme ça, c'est-à-dire faire un non-événement. Que les gens appellent quelqu'un qui se lève, qu'il appelle le président de la République à faire ce qu'on nous appelait au Niger-Tazaki. Et je crois que le président de la République, lui-même, ne devait même pas... Enfin, la justice ne devait pas s'occuper de telles choses. Il y a autre chose à faire. – Monsieur Diawara, deux activistes de la société civile de Zender ont appelé le président Issoufou Mahamadou, abrigué un troisième mandat et ils sont inculpés. Le procureur a requis cinq ans de prison, dont deux avec un suicide contre eux. Le verdict est mis en délibéré. On va dire quoi ? On est dans l'essai ou c'est une décision que vous comprenez, une procédure que vous comprenez ? – Non, non, je n'approuve pas la procédure. Je suis entièrement d'accord avec le dernier intervenant qui ne s'explique pas sur quelle base juridique ont été poursuivies ces personnes parce que le chef d'accusation n'est pas clair. – Le chef d'accusation dit, je cite, « proposition non agréée de former un complot pour détruire ou changer le régime constitutionnel ». – Ça ne tient pas la route. – Ça ne tient pas la route, dites-vous. – Monsieur Tanqueri, quel regard vous portez justement sur cette équipation ? Et on le dit, le procureur a requis cinq ans de prison. – Alors, pour avoir souhaité que le président… – Pour comprendre cette décision, il faut regarder l'histoire politique nigérienne. Au moment où le président Tanja a voulu faire son tasardier, l'idée a émergé comment ? Toujours à Zender, une seule personne a appelé le président Tanja à briguer un troisième mandat. Et petit à petit, l'idée a fait son petit bout de chemin et Tanja a considéré que c'est la population qui l'a appelée. Aujourd'hui, c'est deux personnes, ce n'est pas une personne, qui ont appelé le président à changer la constitution. Pour nous, tout appel à un changement du processus démocratique est considéré comme un coup d'État. Donc, de la même façon que les gars de la société civile ont appelé à marcher sur la présidence pour déloger un président démocratiquement élu et qui ont été incarcérés, c'est de cette même façon pour nous que ceux qui appellent le président à interrompre le processus démocratique doivent servir les rigueurs de la loi. – Et M. Arami, le plus supprénant, c'est vous qui doutiez tout à l'heure de ce qu'au Niger, il n'y a pas de démocratie. Le plus supprénant, c'est que même le parti au pouvoir approuve tout à fait la décision du procureur. M. Mohamed Bazoum, qui est le président du parti au pouvoir, dit ceci. Un troisième mandat au Niger signifie un coup d'État. Nous sommes un parti qui a comme ambition de stabiliser le pays pour progresser. – Cette position du président actuel du PNDES, c'est une position tout à fait légitime au regard de son intérêt personnel de ne pas voir le président, il s'il faut pléguer un troisième mandat et de pouvoir se positionner. – Vous, vous voyez déjà, vous vous pointez déjà du doigt… – C'est une guerre interne au niveau du PNDES, nous pensons que… – Vous êtes dans le secret de… – Nous ne sommes pas dans le secret, justement, nous pensons que… – Des projets du président Bazoum, Mohamed. – Nous analysons les faits. Aujourd'hui, le président Bazoum et beaucoup de ses militants sont déjà en train de faire la promotion de leur candidat en disant que c'est le dauphin naturel et il sera légalement obligatoirement… – Ça, c'est l'avis… – Ça, c'est une question… – Ça, c'est l'avis d'Urmana, on est d'accord. – Non, ça, c'est de l'avis de l'opposition. – Si vous me permettez, M. Dorbet, je pense qu'une fois de plus, cette question est une question interne, nous la leçons. Et aujourd'hui, nous estimons d'ailleurs, à titre personnel, que les plus grands opposants à l'actuel président ou à la continue… au fait qu'ils puissent briguer un troisième mandat se trouvent au niveau du PNDES. – Au sein de son part, vous êtes en train d'expliquer clairement qu'il y a aujourd'hui au sein du PNDES des ambitions… – Je vais vous dire… – Assez fortes, tout à fait naturellement. Et la question, ce n'est pas demain la veille du lendemain, on en parlera, peut-être que ça fera l'objet d'une autre. – Je vais vous dire quelque chose. Nous, en interne, avec le président, quand on parle, tout le temps, nous on s'est dit même que c'est devenu une obsession pour lui. On dirait que le président, il est pressé de s'en aller. Tout le temps, la consigne, elle est claire. Et le président nous a éduqués de manière à ce que le jour où il décidera de modifier la constitution, que nous, ces militants, soyons ses premiers adversaires. Et c'est cela le sens de ce que le président va se marquer. – Mais pour répondre à ce que M. Arami dit sur les intentions de Bazoum, aujourd'hui au PNDES, il n'y a personne qui serait en mesure de vous dire qui sera le candidat du PNDES en 2021. – Mais ce n'est pas légitime, c'est pour s'allier, c'est pour être conforme à la constitution. Et pour nous, le débat ne se pose pas. – Non, non, mais on est d'accord, on est d'accord avec vous. Et d'ailleurs, c'est le parti qui décide. Normalement, c'est… – Exactement, ce n'est pas l'opposition. – Les règles veulent que ce soit le parti au Congrès qui décide donc qui sera le prochain candidat. Alors la question de l'applicabilité matérielle de cette charge que la justice de votre pays vient de retenir contre ces deux activistes, qu'est-ce qu'on fait quand des foules descendent dans la rue et scandent avec des pancades, nous voulons un troisième mandat pour le président, on les jette tous en prison ? – Les foules, elles ne descendent pas comme ça. Il y a toujours des instigateurs. Pourquoi ce ne sont pas nous, les supporters du président Issoufou, qui étions sortis pour l'appeler à un troisième mandat ? Non, parce que nous-mêmes, nous connaissons que le président Issoufou ne nous pardonnerait pas cela pour nous avoir édiqué au respect de ce principe. Ce ne sont pas des gens qui vont nous dire qu'il faut le faire. Donc tout celui qui appelle une foule à sortir, justement, il va subir les rigueurs de la loi. – M. Diouard, est-ce qu'on peut dire que là aussi, c'est une nouvelle culture politique qui naît dans votre pays, le Niger qui visiblement se fait l'avant-gardiste du respect absolu des règles constitutionnelles ? – Je le souhaite et je l'espère, mais on ne peut pas être affirmatif, comme je dis à 100%. – Pourquoi vous avez… – Mais il n'y a aucune raison de douter, moi je pense, quand on regarde les faits. – J'ai toujours quelques doutes, depuis 60 ans, bientôt que les États africains sont constitués, ils ont toujours fait des promesses qu'ils n'ont pas tenu. – Non, moi je vous parle justement, moi je vous parle justement de cette procédure qui est en coup contre ces deux activistes, et d'ailleurs dans une carrière… – C'est deux militants du Tendez. – Oui, c'est ça, ils sont militants. – C'est deux militants du Tendez. – Mais c'est quand même, aujourd'hui, même si on peut considérer qu'au Tendez, des militants n'ont pas le droit d'exprimer des volontés ou bien des avis, c'est quand même des citoyens… – Ah, ça c'est votre avis, ça c'est votre avis personnel ? – Peut-être, peut-être, mais c'est quand même des citoyens aussi qui ont dit, nous nous souhaiterons que le monde soit bleu, c'est juste une idée, c'est une liberté de pouvoir exprimer quelque chose, même s'il est condamnable, on ne peut pas embrigader des personnes. Une fois de plus, peut-être que j'en avance trop, je voulais laisser cette question. – Est-ce que ça ne peut pas être contre-productif, justement, puisque M. Arami parle de liberté d'expression ? Et d'ailleurs, dans une caricature de la presse nigérienne, on voit des gens, des proches, des activistes proches, des activistes togolais proches du pouvoir dit, nous, au Togo, on dit ça tous les jours, il ne se passe rien. Et l'autre ne lui répond, on le dit, ce n'est pas le Togo. – Parce que je vous dis, il faut attaquer le problème à la racine. On ne va pas attendre. – Ça a commencé comme ça en 2009 avec le président Tanja. – Non, ça a commencé comme ça. C'était la même démarche avec le président Tanja qui a abouti à son projet de Tazarche. Donc nous, de la même façon qu'un groupe de militaires vont décider ou proposer de faire un coup d'État militaire ou des gars de la société civile qui vont appeler à marcher pour déloger le président ou des citoyens qui vont appeler le président à modifier la constitution qui est considérée pour nous comme un coup d'État, ils sont au même pied d'égalité. – Très bien. – Et il ne faut pas justement permettre aux autres de continuer à le faire. Parce que nous, pourquoi on ne le fait pas ? Parce qu'on sait que le président va… – On a très bien compris. Là, le débat porte sur comment, ou du moins sur la fin du mandat du président Issoufou Mahamadou, mais comment parler de la fin sans parler de l'exercice du mandat ? Il est à son deuxième mandat. Monsieur, dites-nous, Tanqari, quelles sont les mesures phares que le président qui est au pouvoir depuis maintenant presque sept ans, huit ans, a accomplies dans l'intérêt supérieur de tous les Nigériens ? Quelques réalisations phares ? – Quelques réalisations, aujourd'hui, d'abord, il y a le process de renaissance culturelle, le changement de mentalité que le président Issoufou avait apporté. – Monsieur Tanqari, moi je ne veux pas de choses concrètes. On ne veut pas faire de la philosophie, on fera une autre émission pour faire. Je ne veux pas de choses concrètes. Voici la situation au départ, quand le président prenait le pouvoir, sept ans après, voici ce que nous avons. C'est tous, juste quelques éléments concrets. – Par exemple, des éléments concrets que je vais vous donner, sur l'éducation, où on a l'impression que le président n'a rien fait. Est-ce que vous savez, ça c'est des chiffres que vous pourrez avoir auprès des partenaires techniques et financiers du Niger sur l'éducation, de 1960 à 2011, le Niger ne comptait que 20 000 classes en matériaux définitifs, pour 18 millions d'habitants. 20 000 classes. Le président Yusufu, quand il est arrivé, en 5 ans, il a construit 14 500 classes environ. Donc presque le travail qui a été fait en 60 ans, lui, il l'a fait en 5 ans. Les Nigériens disent que peut-être il ne l'a pas fait, ou l'opposition fait la mauvaise foi pour dire qu'il ne l'a pas fait. Mais la mauvaise foi qu'ils font, le trou là que le président est en train de combler, c'est eux qui l'ont créé. – Le taux de pauvreté n'a pas reculé. – Le taux de pauvreté a reculé, parce que je me souviens, en 2014, le Premier ministre a reçu un témoignage de la FAO à l'Italie pour avoir réduit le taux de pauvreté au Niger. Et ça, c'est des trucs que vous pourriez vérifier. – C'est aussi quelque chose qui est symptomatique de la mauvaise gestion du régime actuel, c'est que c'est bien l'école, l'éducation. – Ceci dit, c'est très important. L'exemple qu'il a cité, vous avez raison de le dire, l'éducation, c'est la clé de vote, c'est la cheville ouvrière, les élèves. – Nous avons eu cette discussion un peu en offre avant de commencer, M. Tancari était complètement d'accord qu'il y a des choses qui ont été faites, même si elles sont insuffisantes. Aujourd'hui, il ne serait-ce que d'aller sur le campus de l'Université de Niamé, il n'y a pas seulement que la semaine que le campus a été ouvert, après avoir encaissé, je veux dire, après avoir constaté des morts d'étudiants, il n'y a que quelques semaines que le campus a été ouvert et les restaurants, les portes. – Vous faites attention aux grèves répétées. – Aux grèves répétées. – Les enseignants, je ne vous parle pas encore du cas des enseignants, aujourd'hui, personne, en tout cas, personne qui ne peut vous dire que l'école nigérienne est en bonne santé, elle est complètement… – Mais la base de ce problème de l'école nigérienne, la base de ce problème de l'école nigérienne, il est venu d'où ? – Mais au moins, c'est le président qui a initié les mesures d'accédissement de ce milieu. – Mais vous savez, M. Togbe, il ne s'agit pas d'initier les enseignants fictifs, mais aussi en initiant des programmes de formation des enseignants. – Quand on est élu président, il ne s'agit pas de faire semblant ou bien d'initier. – Ce n'est pas une initiation, ce sont des faits. – Ce sont des faits, regarde ce que je vous dis, M. Togbe. – Aussi, il y a de l'éducation, de la santé, de la sécurité et pas mal d'autres choses sont complètement chaotiques. – Non, mais sur le plan sécuritaire, sur le plan sécuritaire, aujourd'hui, le Niger est une référence. Regardez les fronts qui nous entourent. Au sud, le Boko Haram qui provient du Nigeria, au nord avec la Libye, à l'ouest avec le Mali, mais aujourd'hui au Niger, regardez le Nigeria avec toute la puissance de son armée. – Alors je rappelle effectivement que votre pays, c'est 1 267 000 kilomètres carrés de superficie, mais même pas un mètre carré aujourd'hui n'est occupé par des forces extérieures du Niger, même pas. Regardez le Nigeria, rien que le budget militaire du Nigeria est presque 10 fois supérieur au budget national du Niger. Mais le Boko Haram a chassé l'armée nigérienne du Nigeria. C'est le Niger qui a stoppé l'avancée du Boko Haram au sud. Regardez au niveau du Mali, le nord du Mali a été occupé et toujours occupé par des forces extérieures. Vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui un seul kilomètre carré du Niger qui est occupé. Ce n'est pas un fait de hasard. Depuis son arrivée, le président… – Oui, mais les contingences géopolitiques ne sont pas les mêmes. – La vision, non, la vision n'est pas la même. – Pas du tout vraie. – La vision n'est pas la même. Le président, il souffre quand il est arrivé, il a tout de suite mis une opération qu'on avait appelée opération Malibéro sur la frontière nigéro-libyenne pour que tous ceux qui viennent de la Libye avec des armes soient désarmés avant d'être accueillis au Niger. Ça, c'est une stratégie. Au niveau de l'équipement, de l'entraînement des militaires, c'est 20% du budget du Niger. – C'est vrai que le premier des droits fondamentaux, c'est le droit à la sécurité. – C'est le droit à la sécurité. – Et puis vous ne faites rien si vous n'êtes pas en sécurité. De ce point de vue, ça fait de la politique politique. – Monsieur Togbe, monsieur Togbe, écoutez… – Dans le contexte global, la sécurité est fragile. Aujourd'hui, le Niger s'en sort plutôt bien. – Mais c'est des membres du gouvernement qui disent qu'il y a un problème de sécurité. Le ministre des Finances, récemment, lors de la dernière visite de la délégation, avait une tribune, je vous dis bien une tribune, dans le journal Libération. de l'opinion plutôt, en disant que nous avons besoin d'aide et nous n'arrivons pas à combattre l'insécurité et le terrorisme. – Ça ne se sent pas les mots du ministre des Finances. – Mais c'est une tribune, c'est une tribune. – Regardez, monsieur Togbe, je vais vous donner un exemple. – La question de la sécurité, et aujourd'hui, Dieu seul sait combien de kilomètres le gouvernement entend de courir pour expliquer qu'ils ne sont pas capables… – En tout cas, il n'y a pas d'attentat sur les marchés au Niger. – Monsieur Togbe, laissez-moi vous donner un exemple. – Très rapidement, allez-y, deux secondes. – Regardez au Niger, le nombre de réfugiés que nous accueillons au sud du Niger est supérieur au nombre de réfugiés que toute l'Europe accueille. Ils sont au Niger, ils ont fui le Nigeria. Pourquoi ils ont fui le Nigeria pour se résider au Niger ? Parce qu'il y a la sécurité. – Et d'ailleurs, quand la construction de camp est prévue dans votre pays, c'est un droit au Niger par l'Union Européenne. Monsieur Diawara, très rapidement, le regard, qu'on l'a dit, élu en 2001 pour la première fois, réélu en 2016 pour la deuxième fois, il reste trois ans, le président finira son deuxième mandat. vous, très rapidement, un regard global de l'observateur que vous êtes sur ses étangs à la tête. – Bon, sur le plan de la sécurité, puisqu'on est sur ce point-là, je pense que… – Vous pensez, vous pensez que des épaules ont été faites. – Avant que vous ne continuez, je propose qu'on marque une coup de pause, on va se revoir tout à l'heure pour la suite de notre émission. À tout de suite. – OK. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501